Musique Hello ! Je vous retrouve en mode no make-up avec une tête voilà avec la base Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite vidéo make-up blabla avec un petit peu des nouvelles Où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé voilà Je sais que pas mal m'ont posé des questions par rapport à mon livre Mais j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo vraiment destinée à mon livre, à mes livres, plutôt la procédure etc Mais je vais vous parler un petit peu aussi ici, je vais essayer de parler vraiment avec le coeur au feeling Et j'ai envie de tester avec vous des produits depuis cet été que j'ai ramené du Canada et que j'ai laissé de côté ici Que vous avez sûrement vu au fond de mes vidéos mais que je n'ai pas testé en fait, j'attendais de le faire avec vous Donc j'avais un petit peu hâte Sur mon teint j'ai déjà mis mon fond de teint et ma poudre et mon anti-cerne Comme ça c'est fait, j'ai déjà les bases Au niveau du fond de teint là, cet été j'ai utilisé la CC, non pas la CC La BB crème d'Herborian en version dorée Mais là on est au mois d'octobre, mon teint il a pâli Du coup j'ai repris mon fond de teint Make Up For Ever, le HD Skin C'est un mini format que j'avais acheté sur le site Make Up For Ever, c'est la teinte 3C01 J'ai mis la Peach Perfect que je ne sais plus, je crois que c'est Mylène mon abonné qui me l'avait envoyé Que j'aime beaucoup, alors il y en a pour 20 ans à l'intérieur, elle a un peu cet effet floutant, lissant, peau de pêche Qui me fait penser un petit peu à celle Duda Beauty dont on a beaucoup beaucoup entendu parler ces derniers mois Après je ne peux pas comparer, je n'ai pas celle Duda, mais en tout cas j'ai mis ça Et au niveau de l'anti-cerne je l'ai oublié, mais c'est celui de Too Faced, le dernier aussi qui est sorti Qui a un côté hydratant, mais il n'est pas super couvrant, mais il est très hydratant Donc au niveau de ce que je voulais tester avec vous, je ne me rappelle absolument plus Tellement c'était il y a quelques temps quand même Ah oui c'est vrai, oh la la, mais je n'ai pas testé Je pense que je vais mettre après dans ma routine ce que je ne teste pas Déjà il y a un fixateur, donc ça on va l'utiliser Un crayon vert, je ne sais pas si je vais l'utiliser Puisque je n'ai pas envie, on va voir si je fais un make-up vert Si je fais un make-up vert oui Et surtout déjà on va commencer par le teint Et j'avais trop trop envie d'utiliser cette palette là de chez Physician Formula La Butter Dream Team Et donc elle me faisait tellement envie Attendez je vais l'ouvrir Quand même, je vous le jure ça fait deux mois qu'ils attendent là Regardez moi cette petite merveille Alors là il me paraît orangé celui-ci On verra En tout cas c'est un matte Et le plus connu c'est celui-ci qui est tout en bas Qui est le Murumuru Poudre bronzante vert de Murumuru Donc ça j'avais trop trop envie de la tester Ah bah mince J'avais pas vu que j'avais un concealer à tester avec vous J'ai pas pensé Je l'ai pas utilisé du coup j'ai pas pensé Je vais le glisser dans ma routine Et je vous en reparlerai dans une vidéo favori flop Parce que oui j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos beauté Ça me manque Et j'avais aussi en version crème Le bronzer comme ça à tester Et le fard à joues Mais comme j'ai bien poudré là J'ai un peu beaucoup poudré d'ailleurs La fille absolument pas organisée J'aurais peut-être pas dû faire mon teint avant J'aurais peut-être plus organisée Et sinon j'ai un highlighter que j'avais déjà testé Qui est celui-ci de Colourpop Celui-là je l'ai testé Je l'avais acheté vraiment pas cher à Winners 3 dollars je crois 4 dollars Et du coup Celui-ci je l'aime beaucoup C'est un amour mineur rosé Mais très subtil Il est très beau Donc ça je l'ai déjà testé Je vais pas le retester avec vous Et il y a un petit mascara Physician Formula à tester Et alors au niveau de la palette C'est la palette ABH Cosmetic Mais honnêtement j'ai pas envie de la tester là aujourd'hui Je viens juste de recevoir La dernière palette de Natasha Denona Alors attendez Je vais vous la présenter dans une vidéo All Sephora Qui arrivera prochainement Alors je sais pas si la vidéo Elle sera avant ou après Mais voilà J'ai fait mon mouton Mais de toute façon moi je suis une grande grande fan Des palettes Natasha Denona Donc j'attendais les moins 25% gold pour l'acheter J'étais un peu deck Parce que je l'ai reçu dans un petit colis Vraiment pas très bien protégé Et ça ça m'a vraiment saoulée Mais elle est pas arrivée cassée Mais je sens que le phare du milieu Là je sais pas si vous le voyez Il est quand même un peu fragilisé En tout cas elle est sinon nickel Et j'ai trop 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 envie de me faire un make-up avec cette palette Parce que déjà j'adore les nudes Au mois d'octobre comme ça C'est vraiment le style de nude Que j'aime beaucoup porter Lumineux Mais en tout cas c'était vraiment la palette Que je voulais absolument avoir Je suis trop contente Donc je vous ai pas dit C'était la I Need a Nude palette Et déjà que j'aime beaucoup 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 Natasha Denona Mais en plus la nude Je ne pouvais que craquer Du coup ça vous dérange pas Je pense que oui Ça vous dérange pas On va tester celle-ci Même si je sais que vous en avez entendu parler beaucoup Dans d'autres vidéos Bah on va la tester aujourd'hui ensemble Moi je vais commencer par tout ce qui est bronzer Donc je vais utiliser je pense le petit matel Il me dit bien Alors au niveau des nouvelles Alors je ne sais même plus depuis quand Je ne vous ai pas donné de nouvelles En make-up à bas Ça fait tellement longtemps Donc depuis cet été Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes parties au Canada Ça vous le savez La rentrée s'est plutôt bien passée Donc je suis devenue remplaçante Et j'ai été affectée sur une classe Dispositif Ulysse Depuis 2-3 semaines Pour 3 semaines Et ça se passe plutôt bien Alors c'est un dispositif qui est assez compliqué Mais à gérer C'est une autre façon d'enseigner C'est vraiment un autre métier je trouve Mais c'est très 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 intéressant J'aime beaucoup Donc même si je me remets en question Toutes les 5 minutes J'aime beaucoup Sinon vous avez vu L'odeur de son De ce bronzer là Il sent trop bon Vous avez vu que j'ai sorti Donc 2 livres Alors j'ai passé à peu près Un an sur la conception Sur la conception de ces livres Je vais vous en parler Quand je le disais Dans une vidéo plus détaillée Mais ce livre L'île aux sorciers Est lié à ma vie personnelle C'est une histoire pour enfants Mais beaucoup de choses Vous feront écho A ce que vous connaissez de moi Si vous avez un peu suivi ma vie Sur les réseaux Et du coup Vous allez sûrement reconnaître Des petites choses Donc j'ai hâte d'avoir vos retours Il y a quelques unes déjà Qui m'ont fait des retours En me disant qu'effectivement On voit un petit peu Le lien avec ma vie personnelle Mais il y a des petites choses Dans ma vie de maîtresse Que vous allez retrouver dans ce livre J'ai hâte d'avoir tous vos retours J'ai déjà eu quelques premiers retours Et ça me fait vraiment plaisir Mais j'ai hâte d'en avoir plus Bon il faut avouer que C'est pigmenté Mais il faut quand même y aller Alors il faut être généreux Bon ce que j'aime C'est que ça se construit super bien Cette palette Elle est C'est vraiment du pigment fin Moi j'aime beaucoup La marque Zissan Formula Pour tout ce qui est blush Teint etc J'aime beaucoup Au niveau du blush Je ne sais pas lequel utiliser Peut-être celui-ci Là il a l'air un peu plus pigmenté Même si l'autre a l'air très bien aussi Mais je vais tester le plus foncé Donc c'est Le Butter Murumuru Est-ce qu'il y a une référence ? Le Saucy Movie Il s'appelle Un mauve Oula Ah oui Il faut y aller mollo celui-là Du coup il est bien pigmenté Bon c'est un peu trop pigmenté On va estomper tout ça Alors là on avait une petite poudre Pour le visage Que je n'ai pas utilisé Et là on a un highlighter Qui a l'air quand même très doré Je ne sais pas si ça va me plaire Mais bon On va l'utiliser Oula là C'est très très doré Il y a quand même pas mal de paillettes Je ne sais pas si vous verrez Ouais si vous voyez quand même Mais ça va Il est très beau On va essayer d'y aller avec parcimonie Parce que Oula là Bon l'highlighter Ce n'est pas ce que je préfère Je le trouve Trop doré Trop Trop pailleté Je trouve que voilà Il n'est pas fluide sur la peau Il fait pas Il fait un effet glow Mais un peu trop glow Ça c'est plus vraiment Ce n'est pas pour le quotidien pour moi Ça serait plus pour une soirée Ou quelque chose comme ça Mais voilà C'est un peu trop boom pour moi On va encore estomper je pense Et je vais aller faire mes sourcils hors caméra Et je reviens juste après Je vous retrouve avec les sourcils faits J'ai utilisé mon petit crayon comme ça Que ma copine et la rayon de soleil M'a envoyé dans Dans une commande C'est le eyebrow pencil exquisite RMT Romantic beauty Alors je ne connais absolument pas Mais il est très très bien Il est très bien pigmenté Il est légèrement gras Pour que ça glisse tout seul Avec la petite brosse Enfin bref Je crois que c'est un petit prix Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Mais je l'aime beaucoup Et allez on passe à la fameuse nude Alors il y a des nudes un peu rosées à l'intérieur Mais je pense que là je vais rester sur du nude froid Donc je vais déjà Hop enlever Le surplus là De fond de teint Et je vais estomper La couleur la plus nude Sur Sur ma paupière Je vais y arriver Je vous avoue que c'est assez rare Que je mette une base à paupière Ça reste de temps en temps Quand je fais vraiment des make-up spécifiques Mais là Comme c'est en mode pour le quotidien Je ne vais pas mettre de base à paupière Et honnêtement Ils filent pas trop Dans les plis ces fards là Ils sont extrêmement bien pigmentés Et ils tiennent bien tout au long de la journée En tout cas sur moi Et alors dites moi Si vous aussi Vous avez pas mal craqué En ce mois d'octobre Il y a eu les Sephora Gold Et mon haul va pas tarder à arriver Mais je vous avoue Que j'ai quand même Vraiment pas mal craqué J'ai été raisonnable Pendant Alors mes derniers achats Ce sont ceux Au niveau beauté Ce sont ceux au Canada Et au mois d'août Au mois de septembre J'ai rien acheté de particulier A part les palettes De chez Sephora Et Marion Caméléon Mais là Pour la Sephora Comme c'est le mois de mon anniversaire Je vous avoue Que je me suis fait plaisir J'ai un peu craquillé Ça va être chaud Mais bon J'avais envie de me faire plaisir Ça faisait longtemps Et puis c'était mon anniversaire C'était l'occasion J'ai envie de faire quelque chose D'un peu charbonneau Donc là j'utilise la teinte silhouette Au niveau du dessous de l'oeil Et je l'étends vers l'extérieur Je vais aussi en rajouter Comme ça sur la paupière extérieure Pour faire un petit effet Un peu plus smoky Je vous ai rapproché un tout petit peu Maintenant je vais prendre Un autre creux de paupière De transition Je vais prendre peut-être celui-ci C'est le stone Donc qui est vraiment Un autre beige foncé Pour refaire encore le creux Là ici Et accentuer Un peu plus Avec un pinceau vraiment Plus petit Rond Boule Je vais prendre une teinte Encore un petit peu plus foncée Je vais mixer Le tender Et le plus foncé Le silhouette Donc je vais faire un petit mix D'une couleur plus claire Avec une couleur un petit peu plus foncée Et là je vais Encore une fois Accentuer Mon creux Je vous précise quand même Je constate qu'il y a vraiment Des tons rosés Un petit peu partout Même dans le plus foncé Dans le marron foncé C'est vraiment des tons Un petit peu rosés Donc c'est vraiment une nude Mais avec Ces tout petits sous-tons rosés Alors je n'avais pas remarqué Sur les vidéos Que j'avais regardées Ou sur les swatchs J'avoue que je n'avais pas Fait attention Mais je constate Ce n'est pas quelque chose Qui me déplait Mais c'est vrai que j'aime bien aussi Le nude froid Le nude marronné Vous savez ce côté Un peu plus autonome Là c'est un nude Tout doux Tout rosé Je vais prendre un pinceau plat Donc là Moi j'utilise souvent Ce Sephora Et Non ça c'est ce Dottrera Alors j'ai envie de mettre Un lumineux Je pense que je vais justement Mettre le Mews Qui est tout au milieu là Qui est vraiment canon Et c'est celui Qui me paraissait un peu fragile Mais c'est parce que Je pense que c'est une teinte Assez Crémeuse Et pigmentée Ouh là là Alors il y a quelques chutes Ah j'aurais peut-être dû l'utiliser En deuxième Je ne sais pas si vous voyez Je vais peut-être mettre en dessous D'abord Une autre teinte La Chine Qui est tout en bas ici Je vais tester avec celle-ci Et après je vais repasser Ouais Ce n'est pas du tout Les mêmes finis en fait La Chine C'est vraiment Un lumineux Et alors que le Mews là Celui que j'ai mis tout à l'heure Il est vraiment plus Pailleté Crémeux Il a besoin d'une base En dessous je pense Pour être encore plus intensif Vous voyez C'est vraiment un petit effet Juste lumineux Le Chine Il est très beau C'est juste que je m'attendais Un petit peu à mieux Je vous avoue Donc là J'ai juste mis le Chine Et je vais rajouter le Mews Par dessus Pour un côté un peu plus pigmenté Alors j'aurais peut-être D'utiliser une palette Après il est là Il fait son petit effet Il est beau Mais je ne sais pas Je m'attendais à mieux Je reprends mon pinceau Pour estomper tout ça Au niveau du creux de paupière Et je pense que je vais rendre L'effet un peu plus charbonneux Je vais insister Avec la teinte Ici La filigree Filigree Qui est un marron lumineux Foncé Donc ça je vais Le rajouter Avec mon petit pinceau boule Sur le creux externe Ici C'est pas mal Avec cette teinte Pour venir faire la transition C'est vraiment pas mal C'est un peu plus impactant Du coup C'est pas mal du tout Bon J'ai pas testé Tous les fards Je vais la mettre dans ma routine Et les tester encore 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 Pour l'instant Je reste mitigée J'aime bien la qualité Mais je m'attendais A des fards Un petit peu plus impactants Au niveau des lumineux Donc à voir A tester encore plus En profondeur Dans le quotidien Mais c'est vrai Que c'est une palette Qui va me servir dans mon quotidien Sans problème Qui va s'intégrer à ma routine Sans problème Je fais partir donc Toutes mes petites chutes Même s'il n'y en a pas eu beaucoup En dessous comme ça Et j'ai fixé du coup Avec mon nouveau fixateur Là Que j'ai acheté au Canada Le Shine Control Mix De chez Root Cosmetics Que j'ai acheté chez Winner Pour pas cher Donc je secoue bien Et Let's go Ouh Le spray il est Ouh Il est brut Je suis vraiment toute mouillée Ah Mais je constate Qu'il a vraiment Alors c'est encore mouillé Ne vous inquiétez pas C'est normal Mais je constate Qu'au niveau De la zone ici C'est super bien lissé Quoi C'est vraiment Alors je pense que c'est peut-être Le fait d'avoir La poudre tout à l'heure Elle faisait cet effet Smooth Et là Le fixateur a vraiment Tout à Tout mélanger Enfin bien atténué Toutes les couches Même si vous voyez encore bien Mon blush Le fixateur a vraiment bien Mélangé Toutes les couches Et ça fait vraiment Cet effet smooth de près Je ne sais pas si vous verrez Mais vraiment là Bon c'est encore mouillé Autour de ma bouche Mais là C'est vraiment impressionnant Je trouve De près comme ça C'est assez bluffant Vraiment épatée par ce Ce mix là Je ne sais pas si C'est que aujourd'hui Je vais le tester sur la suite Et je vous dirai Mais là j'aime bien Cet effet floutant Pour les yeux Je ne vais pas utiliser le vert Mais juste pour vous prouver Que j'adore vraiment Ces killer liners Si je vous conseille Vraiment un col Noir Ou un col A mettre dans les yeux Qui tient longtemps C'est vraiment ceux là Donc celui-ci Je l'ai acheté au Canada Mais là je vais tester celui-ci Que j'ai acheté Pendant les Sephora Gold Et je l'aime Je crois que c'est le troisième Ou le quatrième Que je rachète C'est pour vous dire Le mien là Il doit rester ça Donc je l'avais racheté En prévision Je vais l'ouvrir Mais je crois que je s'en avais parlé 50 000 fois C'est la teinte Expresso Donc c'est vraiment un marron Foncé Un peu fumé Qui va Vraiment avec tous les make-up Vraiment avec tous les make-up Il se taille bien Gange Ça se taille Attention Il se taille bien Là regardez avec un make-up un peu Marronné rosé Ça va très bien Avec un make-up Bleu ça va Enfin moi j'utilise vraiment tout le temps Et souvent j'aime bien faire un petit trait Charbonneux au-dessus Donc comme je vous ai montré Alors j'en ai mis en bas J'en ai mis au niveau de la muqueuse Au-dessus Et là je fais mon petit trait charbonneux Comme un petit trait de liner Un petit peu Mais voilà Avec mon petit crayon Et j'aime trop le petit effet que ça fait Ça va permettre aussi de faire cet effet Un peu plus cils exagérés Alors que j'ai rien fait au niveau de mes cils Vous voyez du coup la différence entre les deux Moi j'aime beaucoup On passe au mascara Et du coup celui-ci je l'ai payé 3,99$ Au Canada encore une fois Donc c'est le Butter Blout Mascara Soi-disant effet longueur et volume Tout à fait ce que j'ai besoin J'ai pas recourbé mes cils aujourd'hui Mais c'est ce que je fais habituellement Donc on verra bien ce que ça donne J'ai un peu peur Dites-moi d'ailleurs si vous avez des coups de coeur mascara Parce que en ce moment Ouh je le trouve sec En ce moment moi j'utilise beaucoup le Dior Show Et le Ah ouais bah C'est comme s'il y avait plus rien sur la brosse Il est tout à fait sec Je me suis fait arnaquer Mais non mais sérieusement je suis deg J'avoue que j'ai pas vérifié Bah en magasin je suis pas censée ouvrir les produits Donc ouais on dirait qu'il en reste pas beaucoup dans le Oh l'arnaque Oh je suis deg Vraiment là je suis deg Regardez Je sais pas si vous voyez J'essaie de mettre du produit Mais il y a rien sur la brosse D'ailleurs je vous ai pas montré la brosse C'était ce genre de brosse là Donc c'est plutôt le style de brosse que j'aime Mais on voit qu'il y a Il y a plus grand chose dans le produit Bon bah ça c'est l'inconvénient d'acheter chez Winners Ça a été un petit peu beaucoup je pense Ouvert Bon Je vais pas aller chercher J'ai ouvrir un nouveau mascara C'est celui là que je voulais tester Mais là c'est un flop Clairement c'est un flop Je suis un peu deg Donc là on voit que j'ai mis un tout Je sais même pas si on voit quelque chose J'ai mis un petit peu Mais c'est vraiment une légère couche Parce qu'il y a plus rien quoi Bon je vous reprends avec mon mascara du moment Donc c'est le Dior 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 Show Pump and Volume C'est ce mascara là Où vous pouvez appuyer au milieu Pour gérer la quantité de produits Sur vos cils Honnêtement j'appuie pas spécialement Donc allez ça va peut-être Oui ça ça a rien à voir On va faire un truc un peu mieux Donc là je repasse sur ce que j'avais fait Même s'il y avait pas grand chose dessus Je suis quand même déçue J'aurais dû le faire avant Vraiment j'aurais dû le faire avant Je me serais rendu compte avant de ma bêtise Vous voyez la différence là Oui là on voit un petit peu plus ce côté un peu plus charbonneux J'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment du volume Il donne pas spécialement beaucoup de longueur Parce que moi j'ai pas des longs cils Mais il donne du volume Il les sépare bien Moi j'aime bien son effet Il y a du produit sur la brosse Donc ça c'est très bien Et il est très agréable à utiliser Et cette fois-ci c'est une brosse Je vous ai même pas montré Une petite brosse à picot Comme ceci Pour les lèvres Je vais utiliser un petit combo Le lip Le pilotol Crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury Pour vraiment faire le contour de mes lèvres Et après je vais utiliser l'huile à lèvres Glow Getter de chez Moira Que j'aime beaucoup Et qui est un petit froid C'est un rose froid Donc je vais vraiment faire ce petit mix Et je vous reprends après Parce que quand je mets mon rouge à lèvres On peut pas vraiment discuter Et voilà Le résultat de fin Au niveau des lèvres J'aime beaucoup le rendu C'est assorti un petit peu à mes ongles Le make-up final Le voici Donc quelque chose Pour moi en tout cas C'est quelque chose Que je pourrais faire pour le quotidien J'aime bien ce côté un peu charbonneux Ça faisait longtemps que j'avais pas fait Ce style de make-up Donc ça me fait du bien Et ça me fait plaisir Donc j'avais envie de partager ça avec vous Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait Un petit make-up blabla Sinon Pour finir En beauté cette vidéo Malgré les flops Que nous avons découvert Surtout le mascara Et la palette Reste mitigée Si vous vous l'avez testé N'hésitez pas d'ailleurs A me dire vos avis en commentaire S'il y a des choses que vous avez testé Vous me dites tout ça dans les commentaires N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner Si c'est pas encore fait Pour se retrouver Dans de prochaines vidéos En tout cas Le petit dernier mot de la fin Ma santé mentale Va beaucoup mieux cette année Même si il y a des hauts et des bas Vraiment c'est parfois compliqué De remonter la pente Pour celles qui ont eu des périodes Comme ça difficiles Mais j'ai un énorme projet Pour 2024 Dont je vous parlerai je pense En 2024 Quand ce sera vraiment sûr Qui est un autre projet Qui n'a rien à voir avec mes livres Puisque celui-ci aussi Je vous l'ai caché Parce que j'avais tellement peur Que ça n'aille pas jusqu'au bout Que j'avais pas envie de décevoir Qui que ce soit A part me décevoir moi Mais du coup Ça a quand même fini bien Donc tant mieux Mais là ce nouveau projet C'est pareil J'ai peur d'en parler Et que ça capote Du coup je préfère pas en parler Et je vous en parlerai en 2024 Donc restez connectés Et évidemment Ce gros projet de 2024 Aura des conséquences Sur ma vie personnelle Ma vie professionnelle Et ma vie sur Youtube aussi Oui oui Parce qu'il y aura évidemment Du coup du changement ici J'espère que mes nouvelles aventures Vous plairont En tout cas Je vous invite à liker Comme je vous dis A vous abonner Et à commenter Parce que j'ai envie d'avoir Vos petites nouvelles Qu'est-ce qu'il en est Au niveau beauté Quels sont vos derniers achats Quels sont vos derniers crash tests Qu'est-ce que vous me conseillez Ces derniers temps Voilà je vous attends dans les commentaires Je vous fais d'énormes bisous J'espère que vous Tout va bien dans votre vie En ces derniers En ce mois de rentrée Voilà je sais que c'est compliqué Pour tout le monde Et puis l'automne arrive L'hiver arrive Donc n'hésitez pas à me donner De vos nouvelles Sur ce je vous fais des bisous Salut